Toute l'actu télé, radio, presse et web, c'est dans Réveil Média avec Nicolas Nadeau et son équipe. Alors avec toi Lou, tu vas réinventer la vie de notre invité Ludovic Bertillot. Tout à fait Nicolas. Alors bon, Ludovic Bertillot, comme nous le savons, vous êtes un acteur, scénariste et réalisateur français. Je vous rassure, je ne vais pas lire l'intégralité de votre page Wikipédia. Non pas que ça n'intéresse personne, mais parce que je vous réserve autre chose. Je vais vous parler d'une audi. Oui, celle que vous auriez pu avoir si le destin en avait décidé autrement. Pour ça, il va falloir remonter quelques années en arrière. A l'époque, vous portiez des petits shorts blancs moulants pour mettre en valeur vos gambettes galbées et manier avec habilité vos raquettes. Arrêtons-nous sur vos 20 ans. Pendant que Balavoine se bat pour la garde de son fils et que partout dans la rue il veut qu'on parle de lui, vous, vous vous battez contre des filles à papa venues fêter leur bac sous les tropiques à coups de sept remportés. Pas de coût se la péter non plus, Ludovic. Ces filles jouent au tennis comme moi je fais de la peau très tribale. Oh, c'est pour dire qu'elles jouent mal, je ne sais pas, même très très mal. Mais bien regardez, j'ai vraiment une tête à passer mes samedis soirs devant The Voice en faisant de la poterie africaine. Non, hein ? Quand elle agresse. Bon, The Voice, peut-être. Bon, pour The Voice, peut-être, peut-être. Bref, c'est bien beau d'être Géo, mais une fois les open bars épuisés et les conquêtes accumulées, votre coup droit vous démange. Vous n'avez qu'une envie, c'est de vous mesurer à de vrais professionnels. En attendant, vous dînez ce soir à la table du célèbre humoriste Eli Kaku. Euh non, n'y voyez pas de favoritisme, c'est juste l'arrêt du club med. Hein, Géo, partable. Bon, un coup de bol, vous vous retrouvez à sa table. Enfin, quand je dis coup de bol. À part vous avoir demandé de lui passer le sel, mais attention, très gentiment, il ne vous a pas vraiment remarqué. Vous avez 25 ans. Vous avez laissé tomber le gazon pour les terres battues. Vous êtes à deux doigts du bol de sangria. Votre entraîneur voit défiler Rolex, Lamborghini et Zayas. Oui, au pluriel Zaya. Parce qu'il est sûr de votre succès. Vous êtes le nouvel espoir du tennis français. Le duel final s'annonce. Vous vous retrouvez devant le revers droit le plus redouté de la planète. À coup de 15 A, de 30 B, de 45 C. C'est ça, hein ? Je sais. Vous devez vous dire que je suis une vraie pro du tennis, mais je vais être honnête. C'est la logique féminine qui parle. Vous ne vous laissez pas impressionner une minute par cette machine de guerre russe qui se tient devant vous. Bien décidée à l'écraser, vous foncez pour monter au filet. Ah, non, pardon, excusez-moi, je me suis trompée. Vous foncez dans le filet. Adieu, balle, victoire, trophée. Vous avez 30 ans. Vous avez surfé sur votre défaite et vous vous êtes fait un petit nom. Après tout, personne n'était allé si loin pour se prendre si brillamment les pieds d'un tapis. Vos périodes Roland-Garros ressemblent plus à Roland-Garros. Vous fumez clope sur clope avec votre pote Roland. Mais vous voyez vos camarades de jeu s'enrichir en marchant pieds nus et remettre au goût du jour la danse des canards sur un fond de tam-tam. Et vous vous dites qu'après tout, il n'y a peut-être pas de le tennis dans les vies. Vous décidez donc de vous lancer dans une carrière de rappeur. Mais attention, vous avez un petit avantage sur les autres. C'est que vous n'avez pas grandi en banlieue, jamais volé dans un supermarché et jamais fait de prison. Vos raps à vous ressemblent plus à de 12 comptines pour enfants. Aujourd'hui, vous êtes l'heureux producteur de Black Bay et de Maître Pimbs. Vous avez la dernière Rolex, mais vous avez préféré aux brillantes, polliantes et matuvules Lamborghini, la dernière petite hybride noire à vitre fumée. Par contre, pour les AIAZ, pas de réduction possible. Alors Ludovic, si vous n'aviez pas eu la vie que vous avez eue, auriez-vous accepté celle que je viens de vous proposer ? Peut-être, mais avec quelques aménagements. C'est Maître Pimbs qui pose problème. Les AIAZ, je suis plutôt pour Maître Pimbs. Radio VL